Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment mettre une photo ou vidéo en arrière-plan dans nos publications TikTok. Pour cela, en lançant l'application, on va créer une nouvelle publication en appuyant sur le plus au milieu de l'écran. Ensuite, on va utiliser la fonctionnalité Effets se trouvant en bas à gauche. Ici, de nombreux effets sont disponibles. Pour trouver plus facilement ceux qui vont nous intéresser, on va se rendre dans la rubrique Amusant. Et en descendant, on va sélectionner ces deux effets. Celui-ci permet d'ajouter une vidéo en fond vert. Et le deuxième, une photo. On peut ajouter notre propre contribution à partir de la galerie de notre mobile. Pour retrouver plus rapidement ces effets pour une prochaine utilisation, on peut les ajouter en favori à travers cette icône. Ils sont alors placés dans la section correspondante. Maintenant, si l'on active notre caméra frontale, on va pouvoir apparaître devant cet arrière-plan. On peut tout à fait bouger notre caméra. Mais aussi modifier son affichage. Ainsi, en restant appuyé sur celui-ci, on peut le placer autre part sur l'écran. Et en le dézoomant, le rétrécir. En passant à l'enregistrement, voilà ce que ça donne. Pour l'exemple, en retournant en arrière, on peut enregistrer une autre séquence pour l'ajouter à notre clip. Ou bien encore mieux, interagir avec l'arrière-plan. Attention toutefois, il est nécessaire d'avoir un fond réel de couleurs unies, comme le vert ou une couleur vive, pour éviter d'avoir ces défauts visibles à l'écran. Pour finir, on va valider notre enregistrement en appuyant sur Suivant. A la suite, on va nous ajouter une information sur l'effet utilisé. Ainsi, en la publiant, lorsqu'un utilisateur de la plateforme visualisera notre publication, il retrouvera le nom de notre effet. Et s'il le souhaite, en allant dans les options supplémentaires, représentées par les trois points, il aura la possibilité d'utiliser ce même effet pour ses propres créations. Merci. 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 Merci.